Tu sais on parle de la clé du bonheur Oui et en fait je pense que réellement pour être heureux on a besoin d'avoir des clés parce que dans la vie on a toujours des problématiques et c'est ça qui nous serait ça qui nous rend malheureux on est toujours confronté à des problèmes et c'est un peu comme des portes qui sont fermées tu vois quand on veut réussir Pardon mais c'est euh pardon pardon mais en fait c'est quoi J'ai pas envie de me moquer complètement parce que je ne me moque pas d'elle et c'est pas méchant mais c'est comme elle fait des persos en fait elle fait des persos que c'est parfois si je voudrais caricaturer que je voudrais les imiter et dire des trucs comme ça C'est quelque chose et qu'on n'y arrive pas Les problèmes c'est un peu comme des portes fermées tu vois Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay Si vous voulez un jour rejoindre la team live vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudi et dimanche soir dès 21h Et avant de vous laisser avec votre rediffusion un petit mot de notre sponsor Oli Oli est une alternative aux boissons énergisantes et aux sodas trop sucrés Chiat Sans taurine et sans sucre avec des arômes de fruits et colorants naturels Il suffit de mettre la poudre dans l'eau glacée, de secouer et drelin drelin c'est prêt Oli Si comme moi vous n'aimez pas le café et que vous préférez éviter les boissons énergisantes classiques Oli Energy est fait pour vous En plus la Newcaf qu'il contient permet une diffusion plus longue et plus régulière de la caféine Ou si comme moi vous aimez vous envoyer un petit soda de temps en temps mais que ça entraîne de la culpabilité car vous devez éviter le sucre La gamme Ice Tea de Oli est faite pour vous Pas de sucre et seulement 20 calories par portion Ou si comme moi vous êtes un grand sportif et que vous avez besoin de vous hydrater un max Bon ok ceux là c'est plutôt quand j'ai la gueule de bois La gamme hydratation de Oli est faite pour vous Vous ne savez plus où donner de la tête et le montage plein de couleurs de cette publicité n'arrange rien Alors laissez vous tenter par un starter pack pour découvrir les différents goûts d'une des gammes Oli Ou partez carrément sur le starter pack de luxe qui contient un shaker gratuit Et une myriade de goûts des 3 gammes de boissons Oli Comme celui à la figue de Barbarie mon préféré de la gamme Energy Ou le pomme thé vert de la gamme Ice Tea Ou encore le fresque kiwi de la gamme hydratation Quoi qu'il arrive vous avez 5€ de réduction sur votre première commande avec le code RORO5 Et 10% de réduction sur chacune des commandes suivantes avec le code RORO Attention ces deux codes ne sont pas cumulables Lien et informations dans la description et en commentaire épinglé Merci à notre sponsor pour l'argent et bonne rediffusion C'est un thème je voulais faire parce que je me dis tiens tu sais il y a un peu un pendant Genre c'est un peu l'autre version comme s'il y avait deux arbres et que ça se déclinait en deux choses Il y a d'un côté les survivalistes qui du coup s'enferment comme ça chez eux ou dans un abri genre bunker avec des armes et tout Et il y a plus la version il y a un peu l'autre pendant de ça de gens qui veulent se retirer du système et qui se préparent un peu à une catastrophe Mais qui sont plus on va faire un petit potager collectif On va un peu comme ça vivre en communauté ou non mais c'est surtout que j'ai envie d'être autosuffisant avec de la permaculture Tout ça comme ça vivre ou juste vouloir vivre en dehors du système tout ça C'est eux parce qu'on a déjà fait les survivalistes plusieurs fois mais aujourd'hui j'ai envie qu'on s'intéresse à l'autre pan de ce lore Donc des gens qui sont pas forcément on veut des guns je protège ma famille et tout Mais je veux quand même je veux me retirer du système je veux retourner à la nature voilà tu sais toute cette philosophie un petit peu Alors il y a les hippies est-ce que c'est les mêmes trucs que les hippies qui vivent machin à l'écart comme ceux qui étaient polyamoureux qu'on a vu C'est encore un autre truc vous allez voir et on voit souvent des portraits en fait il y a souvent des vidéos portraits de cette personne Brut fait des trucs comme ça d'ailleurs la première c'est une petite vidéo des Brut Bon c'est que j'aime bien on va rentrer dans leur tête qui ils sont pourquoi ils font ça c'est quoi ces types de personnages Let's go Alors il y a des sous-titres ah je vais je vais doubler j'ai l'air d'un mec sauvage nu dans la brousse Le retour de la nature comme mode de vie Ça c'est mon pépi toilette j'en ai pas acheté depuis environ 5 ans C'est super agréable et doux ça peut pas être plus doux je le frotte contre mon visage après l'avoir utilisé ça c'est mon petit plaisir Je récupère de la pluie Alors pour ça c'est alors mais ah oui lui il est dans le délire tiny house et ça ça donne envie Mais pareil voilà moi c'est mon truc je sais pas si vous c'est quoi votre argument si jamais vous voudriez le faire mais il y a un truc qui vous en empêcherait Tu vois parce que moi clairement c'est les bestioles quoi mais peut-être vous c'est je sais pas la chaleur T'es sûr d'avoir tout le temps chaud il doit faire froid j'en sais rien moi ou Ah le côté l'électricité le manque d'électricité l'énergie pas envie d'avoir froid les ligaments gastro Internet et les bestioles ouais ouais ok ouais je te rejoins aussi sur internet même si maintenant avec le truc d'Elon Musk là ça va Ouais les toilettes j'avoue c'est compliqué après tu peux t'installer un truc où les toilettes c'est adapté quoi Starlink merci Starlink Je me dis que je me ferais vite chier en fait je me dis alors soit j'ai du chanvre commun tout le temps et Bah non c'est vrai que sans aucun jeu vidéo sans internet ou juste tes occupations c'est en fait faire les tâches qui consistent à Tenir ton endroit en place avec du coup voilà nettoyer récupérer l'eau Cueillir machin faire à manger et tout et ça prend quasi l'entièreté de ta journée Et ta récompense c'est de je chill dans un petit transat et puis tu dors bon c'est du taf quoi c'est du taf quoi C'est 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 vraiment c'est fort survivre ouais non voilà bah écoute découvrons-le Ah merci mélancolie Vous criez Ah mais il faut se brosser les dents couchées en plus D'après vous c'est quoi les gens qui font ça c'est parce que lui quand même on dirait que ça allait et qu'il s'est dit je vais me retirer de la vie c'est quoi tu fais ça quand tu fais un burn out genre Tu te dis bon bah là pour survivre bam faut que je retourne dans la nature ou c'est bon bah tant pis j'ai pas envie de travailler Flemme tant pis il faut que je minimise mes frais mensuels pour ne pas devoir me faire chier à bosser Il y a plusieurs profils je sais pas Pour moi c'est les gens qui sont en perte de sang de sens à mon avis de manière Qui ont besoin de revenir à l'essentiel pour ensuite réapprécier la vie ouais ouais c'est un C'est un vrai truc ça parce que moi j'ai pas été jusque là mais Alors j'ai deux trucs par rapport à dire à ça avec la santé mentale C'est je trouve qu'il peut arriver que quand tu déprimes quand tu commences à être en même en dépression ou autre Les en vécu et tout quand t'atteins vraiment le fond du fond t'as souvent un réflexe de vouloir fuir et tu te dis C'est là que moi j'ai découvert un peu la van life je me suis dit Je pourrais genre juste passer mon permis acheter un van et c'est la van life quoi en fait Et t'as envie de fuir un peu ta vie en disant ça va être une solution Si je fouille là comme ça et machin peut-être ça va être une solution Et donc peut-être que c'est dans cette idée là et aussi le retour à la nature Pour aller bien ça je suis d'accord parce que du coup moi j'avais une forêt près de chez moi Et à un moment quand j'étais mal il fallait tous les jours que j'y aille quoi tous les jours Fallait que j'aime balader dans cette forêt Et c'était mon seul truc qui aidait un peu quoi c'est juste je sais pas je vais aller m'asseoir dans la forêt Et ça a aidé quoi ça a aidé je sais pas juste de la nature quoi Je vais simplement le simplifier ma vie pour faire ce que j'aime Au lieu de gagner de l'argent pour acheter des choses dont je n'ai pas besoin Il ne dépense quasiment pas d'argent Et il vit dans une maison en bois de 10 mètres carrés C'est vraiment une tiny tiny house Après y'a pas besoin de plus hein Franchement t'as la place pour un lit Ça ne paraît pas juste alors que tant de gens dans le monde N'ont pas assez Ça ne paraît pas juste d'avoir trop Oh ok Genre lui là il est peut-être il a eu de l'argent Et il s'est dit non non Je veux vivre comme un pauvre Après tu peux ne pas vivre comme un riche Et juste n'est pas vu dans la forêt non plus quoi Le seul objet issu de la société de consommation Un ordinateur qui a permis à cet activiste écologiste Ah ok Gandhi We must be the change we wish to see in the world De devenir une star des réseaux sociaux aux Etats-Unis Mais c'est ça en fait souvent Y'en a quand même plein pour vivre C'est oui bah alors mes sous je vais les faire en créant du contenu Vu que je suis dans la forêt Mais je comprends, je comprends c'est une bonne astuce Tu fais du contenu un peu dans la forêt Nous vivons très centrés sur l'image il me semble Que ce soit les photos ou les vidéos Les gens ont tendance à comprendre les messages Lorsqu'ils sont visuels Ça fait clic dans leur esprit tu comprends ? On est dans une famille hippie Voilà donc il y a quand même l'air assez nippie Il y a son activiste écolo Et planter une centaine d'arbres fruitiers communautaires Voilà la communauté, vivre en communauté C'est marrant parce que quand tu vois vraiment les survivalistes D'un côté qu'on a déjà observé et eux Et bah en gros c'est les deux types de gens qui vivent Qui font des groupes dans les films post-apo Genre il y a des zombies ou autre Tu vois tu vois il y a ceux qui ont beaucoup de guns Qui acceptent pas les gens dans leur groupe Qui sont très méfiants Et il y a ceux qui sont dans le côté communauté Et du coup on accepte etc C'est vraiment les deux Mais à chaque fois tous ces trucs là Je peux pas critiquer le fond c'est toujours des bonnes valeurs Mais ils le rendent nul C'est un peu Babylone Musk Ah je l'ai fait pousser dans mon jardin Dans mon jardin cet été Je l'ai glané Je l'ai glané dans les arbres fruitiers Dans des espaces publics Ou dans la nature Ou dans les parcs Et tu sais ici Tous les meubles qu'on a fait sont de récupération C'est fou tout ce qu'on peut aller chiner en brocante Et on les a tous retravaillés ensemble Qui va permettre aux gens Qui va les inspirer Voilà mais ça c'est Red Flag Il a dit lui-même qu'il veut être inspirant En vivant comme ça dans la nature Avec un t-shirt vert Ça va Ça va Tu crois que tu vaux mieux que moi ? Tu crois que tu vaux mieux que moi ? Il faut pousser et cultiver toute sa nourriture Mon but c'est que les gens fassent pousser une seule chose Commencer simplement des tomates, du basilic sur leur balcon Du chanvre commun Ou faire un petit jardin devant leur maison Commencer par une petite chose Et aider les gens à commencer à se sentir un peu plus concernés À la fin du monde Par l'origine des aliments qui nous permettent de vivre Et un peu plus connectés comme un tout Ouais ok ok On va regarder un autre profil Qui va un peu plus en profondeur Là c'est pas un média genre brut C'est un youtuber je pense Qui a fait un portrait d'une personne Cette femme vit toute seule dans la forêt Maison autonome Bon c'est un peu long Je sais pas si on regardera celui-là en entier Mais au moins on peut se poser un peu plus Et en plus c'est en français Je m'appelle Diane Dans un jeu lui il farm Et nous on achète des bonnes doles de cheaters Mais en fait ça a l'air beaucoup de boulot En fait on se dit Tiens je vais aller vivre dans la nature Comme ça je dois pas avoir un boulot chiant Mais en fait tu vas tout le temps bosser Après c'est du boulot qui a plus de sens Au moins ça fait pas bullshit job De tu sais pas pourquoi tu es en train de faire ce que tu fais Parce que là c'est très concret C'est tu t'occupes de ton potager Qui va faire la nourriture que tu manges Donc je peux comprendre le côté de revenir à quelque chose Qui a du sens Qui est plus concret Avec beaucoup moins d'étapes Entre le truc final De se débarrasser un peu de tout ce qui est superflu Je vois le délire C'est logique Tu défends un rapport à la nature Et à la consommation De pratiquer le mode de vie que tu promeux Pas obligatoire Mais ça a du sens de faire le pack Pour que d'autres se disent C'est possible Peut-être que je peux intégrer ça dans mon quotidien Ou aller dans un mode de vie de ce genre Oui oui non mais Non mais je rigole hein Les gens qui Je comprends pour ce genre de truc Que tu le fais Et du coup ça montre l'exemple et tout Dans la forêt En site isolé Non raccordé C'est pas comme les coachs qui disent Je vais être aspirant à devenir riche Pour venir d'une famille de fermiers pauvres Vivre de son potager C'est pas une partie de plaisir Bah quand on entend Tout ce que Oui c'est ça La vie des agriculteurs Et à quel point ça a l'air galère et tout Bon Compliqué Compliqué Oh T'as un super beau chat Cette femme vit seule en forêt Alors Ça va ? Bah très bien et toi ? Oui Super Ça fait plaisir de te revoir Bah ouais Ça fait très plaisir que vous veniez aujourd'hui Avec plaisir Y'a papy chou Vous êtes pas à l'aise Vous êtes pas à l'aise Allez détendez vous Chou qui vous accueille Ouais comme d'habitude Le potager il a bien avancé Ah bah oui Est-ce qu'il existe un type de vie qui soit une partie de plaisir ? Alors là tu poses des questions intéressantes Là on ouvre peut-être trop le débat Mais euh Je pense Alors je vais Ma réponse c'est Si c'est le cas Et bien du coup c'est pas bien Parce que Moi je me dis quand même Qu'il faut des moments chiants Qui permettent d'être le repère Des moments agréables en face Si tu fais que des trucs fun Bon Les trucs fun n'ont plus l'air si marrants Non ça a pas de sens ce que je dis ? Je crois que si hein C'est vrai que je doute Il était temps Elles étaient un petit peu en retard les tomates non ? Ouais bah deux mois en retard à peu près Après l'essentiel c'est que tu en as quoi Oui mais là il y a tout qui souffre beaucoup mais bon Bah forcément manque d'eau Sècheresse Bon bah bien évidemment Avec Djan ça fait un petit moment qu'on se connait maintenant peut-être Mais ces gens là ils bouffent que des tomates Parce qu'ils disent que c'est que des tomates Parce que bon euh Ouais Faut aimer les légumes quoi hein Faut vraiment kiffer les légumes Un an Donc on lui a rendu visite très souvent Bah pour des occasions comme des barbecues On a même fait un petit peu le potager ensemble Je l'ai aidé un petit peu à enterrer Ouais Je suis pas un gros fan de tomates Alors j'aime bien qu'il y a un peu de tomates dans un truc Quand tu fais une préparation avec plein légumes et machin tu sais ça ajoute un truc Mais juste la tomate en elle-même Bon euh c'est cru là Moi je suis team j'enlève la rondelle de tomate du burger Voilà je le dis Faire les trous Ouais Faire les trous Pour les cerisiers Donc Djan ici présente Vie en site isolé Uniquement accessible à pied C'est une maison qui est ni raccordée à l'eau Ni à l'électricité publique Et le but en fait c'est de travailler sur un projet de vie en autonomie Ok De produire moi-même D'apprendre à produire moi-même mes ressources Donc alimentaire Mais aussi au niveau de l'énergie, de l'électricité Et aussi tout ce qui est chauffage, boîte chauffage Mais c'est un super projet C'est super Ça donne envie Je comprends Je vais vous montrer un petit peu tout ça Non non il a raison Il est bon là Il est bon Marou Marou C'est fou parce qu'on voit que c'est des chats vraiment d'intérieur à la base Mais du coup ils vivent que dans la nature tout le temps Ils reviennent Ils ont une vie super Voilà le paillasson Je m'appelle Diane Depuis février 2022 Je me suis lancée dans un projet de vie en autonomie Dans la forêt En site isolé Alors Vélociraptor du 22 Il y a une commande podcast pour ceux qui veulent Il y a une petite commande, pas d'exclamation podcast Je m'en recordais ni à l'eau ni à l'électricité Et voilà, ça fait pas mal de temps maintenant Que je travaille sur ce beau projet J'ai toujours aimé être en contact avec la nature Je suis petite fille de paysans Et j'ai été élevée à la campagne Même si j'étais en ville On avait un petit bout de campagne dans la ville Et j'ai passé ma vie dans la nature, dans les arbres, etc. Quand il y a eu l'épidémie Quand on a tous été confinés Wow 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 Comment elle a insulté le Covid Mon père m'a proposé Le Sea World quoi Non mais je crois que je sais pas si c'est toujours le cas Il y a 9 mois non ? Si tard je sais pas Et tu sais à un moment si ça parlait du Covid dans ton truc Ta vidéo était démonétisée Et puis t'avais le truc en dessous ici Covid-19 Wikipédia Enfin je crois que c'est pour que ça apparaisse pas dedans Faire un potager sur son terrain Et je me suis lancée dans l'aventure de la permaculture Et en fait ça m'a tellement plu De vivre cette expérience là Que je me suis dit que j'avais envie Il faut quand même une base Et voilà Me voilà dans cette aventure Alors un projet de vie en autonomie Bah déjà pour un terrain Merci Tisserain Pour les 3 mois Et moi ce qui était important pour moi surtout c'était d'avoir un terrain avec de l'eau Parce qu'en réalité quand on cultive la terre La chose la plus importante c'est d'avoir de l'eau à disposition Et de l'eau bah pas Attends je vais lire ton message Fuir la société capitaliste pour passer sa vie à construire Entretenir sa maison Produire de quoi se nourrir Collecter de l'eau etc N'est-ce pas la même chose que de passer sa vie à travailler Pour s'acheter un logement ou le louer S'acheter de quoi se nourrir S'offrir le luxe de se balader en forêt ou voyager Oui et non je vois ce que tu veux dire Que de toute façon il faut travailler Mais voilà je peux comprendre Que ça s'aperçu complètement différemment Pour des gens de se dire Qu'il y a beaucoup moins d'embranchements Et de trucs de je vais pas faire un boulot Dont je sais pas vraiment à quoi sert ma fonction Pour un truc énorme etc Pour participer à un grand truc Qui après donne mon salaire Qui fait que je paie Non là c'est là je produis directement Ce que j'ai besoin Donc t'es en ça Tu trouves peut-être plus de sens T'es en connexion directe Avec les efforts que tu fais Je peux comprendre que ça aide Des gens à y trouver du sens dans le truc Moi je trouve ça cool dans le principe Pas des réseaux publics C'est les bestioles mon truc Naturellement Moi sur mon terrain Il y a une rivière Chaud de trouver un terrain Et ensuite une source aussi Donc je récupère de l'eau De la rivière et de la source Et ensuite pour moi Ce qui était important aussi Bah c'était d'avoir une bâtisse Qui soit cadastrée Pour pouvoir faire mon projet Parce que j'aimerais vraiment Créer un écolieux ici Voilà tu vois Les termes genre écolieux Bon Ils ont leur langage Allez c'est parti Petite visite guidée De la maison Bienvenue à la maison Alors je vous fais un petit tour Ici c'est le petit coin salon Avec le petit Et les soins médicaux Bah pour essayer de les placer D'analyser le profil Je me dis quand même Que les personnes qui font ça Ils sont pas du côté Comme les survivalistes et tout Mais ils sont quand même A mon avis un peu Et je sais pas Je parle de tendance Pas de généralité complète Mais il doit être quand même Un petit peu aussi Médecine alternative Tout ça quoi C'est le petit coin Poil à bois Que vous voyez juste derrière Et c'est ici Que je passe du bon temps A bouquiner Et c'est ici Que je me chauffe C'est le coin chaleur De la maison Et c'est très important D'avoir un coin chaleur Dans une maison autonome Surtout que ma maison Est pas encore finie C'est un poil à bois Qui a été installé Par un installateur professionnel C'était important Que ce soit vraiment Quoi ? Une installation conforme T'as pas tout fait toi-même ? Un canapé Alors c'est modeste T'as pas tout fait toi-même ? Des matelas Que j'ai récupéré C'est quasiment tout de la récup Alors là Il y a Un espèce de Chauffeau à gaz Mais elle s'intéresse peut-être A Toutes les Toutes les Toutes les visions du monde Comme nous on fait Mais pour l'instant Je l'utilise pas Parce que je me lave à l'eau froide Je me lave à l'eau froide Du mois de mai A peu près À On va dire Fin octobre Là il y a ma petite salle d'eau L'eau Je la récupère d'une source Il y a un forage En amont De la maison Je suis quand même alimentée En eau Du étride J'ai un petit évier Là j'ai une cabine de douche Ne faites pas attention aux taux d'araignées Oh J'allais dire Et puis à ce moment là j'allais dire Mais ça doit tellement courir de bestioles quoi T'es en train de chier Il y a des trucs qui courent sur tes pieds et tout Mais l'enfer Voilà parce que moi je vis avec les araignées Je les laisse faire leur live Donc là j'ai ma petite cabine de doux Elle l'a dit Je vis avec les araignées Elle vient lui faire des petits câlins la nuit le soir Elle se couche dans son lit Et toutes ces petites araignées qui viennent comme ça se coucher pour des petits câlins Avec un petit rideau Et puis j'ai l'eau Voilà J'ai l'eau J'ai l'eau froide Mais j'ai l'eau Voilà Et alors ça tu vois Et non parce que j'ai un lave-linge J'ai quand même depuis pas longtemps Parce que j'ai vécu donc un an sans lave-linge Mais je La retraite s'améliorer à la fin Elle aura tout rassemblé Et tu sais elle va prendre Tu vois maintenant j'ai un lave-linge Puis j'ai pu installer voilà aussi Voilà un petit lave-vaisselle Et puis bientôt je vais mettre un jacuzzi On va faire construire un deuxième étage là Et puis je me suis dit quand même Il y a des gens qui passent par ici Et bon il faut que je me fasse un petit peu d'argent Donc je vais créer peut-être une petite épicerie Que je développerai après en centre commercial Et puis je sais pas comme il y aura pas mal de gens qui partent Qui passent par là Bah peut-être éventuellement faire construire un petit peu des constructions Différentes bâtisses ici Créer un quartier Des gens pourraient être boulangers Avocats Je lave mon linge Et elle recrée Elle recrée une société En fait comme c'est le seul point d'eau en fait de ma maison Et ben voilà Ça c'est le super raccord Pour pouvoir utiliser mes appareils et laver En gros la maison moderne mais éloignée dans la nature Lave-linge pour la boire moderne Oui parce qu'après en vrai c'est encore un autre délire Parce que pour moi il y a ceux qui du coup vivent dans la nature Elles veulent ce côté minimaliste Mais il y a des trucs sur Insta tu vois souvent ça Des gens qui en fait avaient plein de tunes à la base Et ils se font une tiny house de fou quoi Tu vois vraiment elle est stylée la tiny house T'as tout dedans C'est pratique C'est super joli En fait il y a une télé Il y a machin Tout ce que tu veux Et tu sens que c'est plus un chalet Qui vont Qui peuvent louer en Airbnb Et puis sinon qui vont l'allaiter Et puis ils ont une autre part Comme ça Ça c'est encore un autre délire J'avais mon âge quoi Ma famille Je pense qu'ils savaient Ils savaient Ils savaient que j'allais finir comme ça Elle essaie de se convaincre Oh non je sais pas Je pense qu'elle peut être bien Absolument tout mon entourage En réalité tout le monde a cru Que j'étais complètement folle Déjà de par le caractère isolé Du lieu que j'ai choisi Parce que c'est inaccessible en voiture Donc il faut marcher quand même Pendant un kilomètre dans la forêt C'est un sentier qui est pas très large Qui est même plutôt étroit Il y a des endroits où il fait à peine 50 cm de large Donc c'est compliqué Aucun véhicule à moteur Même pas un quad en fait Rien du tout Et en plus comme le chemin Est un peu fragile Je peux pas non plus passer en moto Enfin vraiment Rien n'est possible Donc ça a été C'est un problème Personne pour t'entendre Oui bah ça c'est le côté un peu Après ça donne envie parfois Moi je trouve vivre comme ça En complète autarcie Mais après j'aurais peur je crois Je crois que j'aurais quand même peur Ça m'a pas freiné dans mon projet Pendant les travaux Ça a été surtout un mois Très intensif en fait Pour tous les matériaux de construction etc Et après pour ce qui était impossible Vraiment à faire Par exemple les grosses poutres etc Pour le toit Bah toutes ces choses là On l'a fait en hélicoptère En fait il y a un hélicoptère Qui passe quasiment Elle avait quand même un sacré budget à la base En fait alors Quasiment toutes les semaines Elle l'a choisie Qui va approvisionner en fait D'autres c'est isolé Et il m'a fait un tout petit prix À la tonne en fait La rotation d'une tonne Et voilà ce qui était impossible à faire à pied On l'a fait en héliportage Et ça a été assez fou Je crois que ce qui a été vraiment le En tout cas par contre Il y a beaucoup d'investissements dans son projet quoi Le dingue en fait ça a été la caravane En fait avant d'emménager sur mon terrain Avant que la maison soit à peu près prête à ce que j'emménage Bah je dormais dans une caravane J'ai vécu dans une caravane pendant quasiment trois mois Et en fait le temps que les travaux se terminent Moi je préfère être dans sa caravane là Que dans la maison qu'elle a montrée en pierre Elle a toutes les araignées Dans la caravane là Il fallait bien la mettre quelque part sur mon terrain Donc on l'a fait héliporter Et c'était complet Vous voulez qu'on parle de vous ? Oui je veux qu'on parle de moi Bah ouais Complètement dingue en fait parce que J'envoie juste un mail au truc là Parle de moi Que c'est Hé parle de moi Vraiment les héliportages C'est un sacré souvenir J'avais l'impression d'être dans un film Donc là en ce moment je lasure les encadrures Pour qu'il n'y en ait plus là Qui vont arriver Bah pour que Oui ça se voit que c'est vraiment toujours Vachement en travaux cette histoire Quand même Donc les scotchs là C'est pas de la déco C'est juste Que je suis en train de travailler Sur mes fenêtres C'est une maison qui a été faite en ossature bois En plaque OSB On appelle ça Et là Les murs Il y a quand même Une couche d'isolation C'est de la laine de verre Alors c'était ce qu'il y avait de moins cher Et voilà Oui bon là on dirait juste quelqu'un qui Quand il est en train de faire des travaux dans sa maison Il raconte tout très en détail Parce qu'il a le nez là dedans Et qu'en fait c'est pas très intéressant Voilà Comme quelqu'un qui a un chien nouvellement Vous allez me dire Donc je vais pas leur jeter la pierre Un projet comme ça seul c'est possible Seul pas vraiment Ok on y va Qui m'ont aidé pour plein de choses Enfin je pourrais passer des heures à vous en parler Mais déjà pour les allers-retours en brouettes Pour le stockage du bois Pour un petit peu tous les travaux de la maison Parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles Ah Camille qui sort du buisson Et je n'ai jamais assez de m'avoir autant aidé A l'avancée de ces gros travaux J'ai emménagé ici juste avec mon chat Mephistophe Qui est un papy chat Il a 17 ans Oh Mephisto le papy Il a suivi toute ma vie Dans toutes mes aventures Dans tous mes déménagements Parce que j'ai beaucoup déménagé J'ai beaucoup bougé dans ma vie Donc au départ on était que tous les deux Et Nibiru elle est arrivée plus tard La petite Nibiru qui se promène là Et en fait elle a atterri comme ça Un peu par miracle Et je me rappelle Je devais faire les refuges avec ma petite sœur Et en fait Nibiru a atterri ici la veille D'elle-même là comme ça ? Un si beau chat perdu dans la forêt C'est pas du tout d'où elle vient Elle a atterri comme ça Elle était sauvage Elle était bébé Par hélico Elle pilotait l'hélico Je l'ai recueilli Je l'ai sevré Je m'en suis occupée Et aujourd'hui maintenant on est tous les... Nibiru c'est une théorie du complot Trois Et là on arrive Attends maintenant qu'elle l'a dit C'est vrai que Mephisto a l'air vieux Attends mon petit cocon Là il y a mon petit coin bibliothèque Ah ouais ! Tadam ! Voilà Ça c'est mon petit... La télé Voilà là il y a ma chambre Ah mais c'est grave stylé On pense toujours au côté Que vraiment c'est quand même comme être dehors Donc il y a plein de bêtes Mais euh... C'est sympa Comment ça se fait que ton horloge Elle s'est arrêtée Puisque là on dirait qu'elle fonctionne plus ? Alors déjà il faut savoir que... Comment ça se fait qu'elles font ? Il fait chaud ou quoi ? C'est l'horloge de Dali Je sais pas si vous connaissez le peintre Quoi ? Non ? Ça vient de lui Ces espèces d'horloges là molles Qui glissent comme ça un petit peu Alors moi en fait Les horloges ici c'est interdit Interdit Le temps est interdit En fait Phrase de banal Jean Chez moi Depuis que je vis Alors ici on... On essaie de plus avoir le concept du temps en fait ici Ici J'ai fait un travail un petit peu sur le temps D'arrêter déjà de me réveiller avec un réveil Je me réveille quand mon corps il a envie de se réveiller Et j'essaye d'être plus à l'écoute en fait des cycles Il y a un côté énervant Parce que c'est les profils comme ça mais... De la journée, des cycles de l'année On voit ces personnages là On les voit mais là voilà Elle commence... Elle commence à être dans le personnage Des cycles Et ils sont vachement mieux déjà que les survivalistes Avec leur gun et qui dit Tout va s'effondrer, faut faire attention Tout va Elle elle est énorme et voilà Moi je crois pas trop au concept du temps On oublie quel jour on est quoi J'essaye d'oublier les heures J'essaye d'oublier les jours J'essaye d'oublier les semaines J'essaye d'oublier les mois Et j'essaye aussi d'oublier les années Je ne compte pas les années qui passent J'essaye de les ressentir D'avoir ce truc d'observation de la nature Des cycles, des saisons Et le temps Ciao Voilà J'essaye de les ressentir Mais c'est très bien pour la déco Est-ce que j'ai peur de vivre toute seule Dans la forêt Isolée Un petit peu du monde Parce que c'est vrai que mon premier Non mais c'est un perso C'est un perso Bon on peut... On taquine C'est rigolo Alors honnêtement Je les voyais comme ça Ça va demander un temps d'acclimatation Clairement voilà Il y a le côté un peu new age C'est pour ça que Quand je disais avec les médecins Tout à l'heure À mon avis médecine alternative Elle dit non 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 Et moi je vais pas chez le médecin Je connais une plante Cette plante là Un peu de pendule La forêt c'est très bruyant Il y a beaucoup de bruit en réalité La nuit il y a des animaux Des animaux nocturnes Et en fait... Tu la déteste carrément En réalité des animaux Mais non J'avais peur de l'intrusion des hommes Et forcément S'il m'arrivait quelque chose Ah mais ça c'est réel par contre Parce qu'en vrai Elle est au milieu de nulle part Enfin... En étant meuf en plus Elle avait encore plus peur Mais moi je veux dire Vraiment je vis là dedans Je me dis oui mais attends Il y a n'importe quelle personne Après il repère ma petite maison Mille de nulle part Au moins tu dois vivre avec un gros chien alors Au moins tu vis avec un gros chien Je sais pas Mais sinon j'aurais trop peur quoi Merci Mélissa dans la forêt Ah bah justement Et évidemment Personne n'allait venir m'aider J'ai de quoi me défendre Et je vais essayer De sécuriser un petit peu mieux mon terrain La justice A vieux chat et des montreurs molles Pour me protéger D'éventuelles intrusions Etc... Mais oui forcément Il y a une petite appréhension quand même Le temps Tel que nous le percevons Et le mesurons Avec les horloges et les calendriers Est effectivement une invention humaine Oui mais non Mais je sais qu'elle a voulu dire ça Mais quand elle a la manière dont elle a dit C'était rigolo Notre façon de diviser les temps en secondes Minutes et heures Ainsi que notre structuration des jours Construction culturelle Créée pour organiser nos vies Oui mais Les 24 heures Et l'année Et les jours Et les machins C'est basé quand même sur Tu sais Le tour que fait la Terre Sur elle-même Autour du soleil Ce temps-là On l'a pas inventé Mais oui La manière de compter J'entends Même si le passage du temps Peut être observé dans la nature La manière dont nous quantifions Et comprenons Produit de l'ingéniosité humaine Je pense que c'est ça qu'elle a voulu dire Du fait d'être isolée Je vais pas vous mentir Il y a une petite appréhension Les 24 heures C'est basé sur rien Bah non Attends Attends il y en a un Non bah non C'est quand elle a fait un tour Attends je deviens complètement fou Là on est dans son petit univers Alors là c'est le petit coin Qui attise les curiosités Souvent les gens me disent Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah je vais expliquer Les gens reconnaissent Que c'est un diapason Que ce sont des diapasons Oui Mais là il y en a tellement Une quantité astronomique En fait ce sont des diapasons thérapeutiques Putain je suis trop fort J'avais vu Je commence à connaître tellement bien ce monde Et en fait je suis étudiante Je pourrais m'infiltrer là-dedans Je peux arriver là-dedans Je vais dans un truc comme ça Et je fais ouais ouais je connais En sonologie depuis quelques temps J'ai pas le temps de finir mes études Comme j'ai pas le temps de finir En sonologie ? Quasiment tout dans ma vie Mais voilà j'étudie en fait l'effet Des sons sur le corps en fait Et sur le champ énergétique Et sur les ondes cérébrales Sur plein de choses en fait Comme nous ne sommes que vibrations Que tout n'est que vibrations En fait c'est vraiment très intéressant De voir l'effet que ça peut avoir Sur nous Sur notre énergie Sur plein de choses Et là Y'a tout hein Y'a tout Non mais non Y'a tout Mais on les voit Bon c'est des persos Qu'on a déjà vus Ils sont face caméra En train de nous expliquer des trucs C'est dans la logique je trouve J'ai vu dans la forêt Comme ça Reconnexion de la nature Les gens un peu new age Ça via des hippies Y'a quand même Ils sont toujours très quand même Dont on est avant tout Que des vibrations et de l'énergie Donc la nature Pour moi c'est cohérent C'est mon petit coin Méditation Mais c'était sûr en fait Je fais beaucoup De petites cérémonies De petites prières Je fais aussi Mais si elle est bien Si elle va bien Moi je préfère vraiment Ces gens là Que ceux Que en mode survivaliste Grosse réserve de nourriture Dans des tonneaux Dans son munker Avec un gros flingue Je relance De Christelle Lequoise J'ai les bols tibétains J'ai un arbre de pluie Voilà J'ai plein d'instruments Vibratoires Et mon gong Qui est magnifique Oui bon elle est pétée de thunes En fait elle est partie Dans un délire quoi Elle était voilà Y'a ses parents Vraiment maintenant Faut faire quelque chose de ta vie Je lui dis non mais papa Donne moi plein de thunes là Je veux vraiment Je vais construire un truc Dans la forêt On va l'amener tout en hélicoptère J'aurai un gong Merde Allez Pourquoi y'a C'est quoi C'est des trucs C'est un gong D'énergie masculine En vrai ça j'ai envie d'en avoir un Ici c'est le coin dressing Alors ça ce sont des meubles Que j'ai fabriqué moi-même J'ai tout fait toute seule Avec mes petites mains Et c'était les premiers meubles Ca c'est un peu impressionnant Que je faisais Donc voilà J'ai tout coupé À la scie Et je me suis fait des étagères Et un joli dressing Avec les lapanderies et tout ça Ce qui est drôle C'est que quand on parle De vie en autonomie Les gens ils La sorcellerie en France Imagine qu'on vit Comme des hommes préhistoriques Alors qu'en réalité J'ai l'électricité J'ai des appareils électroménagers Et regardez J'ai même Une télé Je connecte ce petit écran Sans mon ordinateur Voilà et je peux regarder Des films Tranquillement Dans mon petit lit Bah présenté comme ça C'est vrai que du coup Voilà Là je me dis Oui s'il y a de l'énergie Et que c'est un endroit Un peu stylé comme ça L'aspect internet Et divertissement Pas de problème Vu qu'en plus Tu prends plus de temps dehors Quand même pour faire Tous tes trucs et tout Donc là Cet argument là ok Il ne tient plus Reste les araignées Genre tu te promènes en forêt Et t'entends ça au loin Que fais-tu ? T'entends un gong ? Bah l'utilise pour faire peur Aux gens qui pourraient Qui pourraient s'approcher Souvent parce que J'ai pas le temps Mais franchement C'est quand même super cool De pouvoir se faire Des petites soirées Cinéma à la maison Ici c'est mon petit espace Travail Parce que je suis chanteuse C'est mon métier Et puis Ah c'est son métier ? Comme je suis aussi Bah créatrice De vidéos De contenu vidéo Etc Voilà Pareil hein Pareil elle vit Ce qu'elle fait générer de l'argent C'est en créant du contenu Autour de ce qu'elle fait Et en même temps c'est tellement con Ca serait tellement con De pas le faire Elle construit tout ça C'est du contenu qui se fait tout seul Suivez moi Au quotidien Créer Moivre de paix dans la forêt Enfin ça marche super bien C'est logique C'est super Et bien il me fallait un bel espace En plus il y a un côté évolutif Là j'ai mon ordinateur J'ai mon petit coin électricité Donc il y a un rouleau Rallonge en fait Qui arrive en dessous du bureau Et je branche un petit peu tous mes appareils Et c'est ici que je recharge aussi tous les jours Chante un peu Chante un peu Chante un peu Chante un truc Si elle ne produit pas elle-même tout Sinon elle n'en aurait plus parlé Partage sur les réseaux sociaux La vie nous offre des clés Potager Bon il n'y a pas trop eu J'ai un deuxième écran J'avais des panneaux solaires Mais est-ce que c'est assez pour faire tout ça Si elle a un PC et tout A mon avis elle a quand même des trucs Non mais c'est vrai que c'est un générateur Que tu as un truc avec des batteries Tu vas quand même aller recharger quelque part Ca serait juste solaire Il y a moyen de faire ça D'alimenter quand même sa télé et tout ça Avec juste des panneaux solaires Alors qu'il n'y a pas du soleil tout le temps et tout Je travaille sur mes films Sur mes vidéos Ok Et bien regardez Je peux même voilà Allez Une petite session De piano De chant Je suis bien Ca n'a pas été évident au niveau En vrai c'est stylé franchement Elle est là Elle s'occupe de ses trucs Elle a plein de passion Elle a plein de passion et tout Elle crée ce truc là C'est cool tu vois Quand tu vois qu'il y a des gens Qui a machin T'avais pas le temps Enfin elle on peut pas dire Que voilà je sais pas Elle se laisse emporter par Voilà alors Elle a dû partir avec certains privilèges Effectivement mais De mon travail Parce que de jongler entre les deux Entre Moi je suis chanteuse Donc il faut être apprêtée Il faut être pomponnée Et c'est vrai que j'ai Au départ Moi quand j'étais dans les travaux J'étais tout le temps en jogging dégueulasse En basket dégueulasse Puis c'est vrai que je me lavais un peu comme je pouvais C'était franchement pas évident quoi Puis bah de vivre sans électricité Etc Sans frigo Sans rien C'était très très roots au départ Et pendant de nombreux mois Bah j'ai pas C'est le but Bah c'est le but J'étais dans mes travaux Ça fait partie du truc Non il y a un côté kiffant Franchement t'es là Dans ta petite cabane Dans la forêt Tu fumes un petit Un peu de chanvre commun Tu fais du son comme ça Là en pleine nuit Tu tapes sur ton gong Franchement c'est top J'ai envie Alors évidemment moi Je suis créatrice de contenu Parce que pour moi c'est important Souvent on dit Que c'est incohérent avec la vie dans la nature Mais en fait absolument pas Moi je pense que les réseaux sociaux C'est un outil formidable en fait Pour communiquer sur différents modes de vie Avant les gens écrivaient des livres Alors il y avait des reportages Un peu plus récemment Mais aujourd'hui Étudiante en pseudo-science Chanteuse, influenceuse Et bientôt coach de vie Réseaux sociaux Ça nous permet De pouvoir témoigner de quelque chose Au plus grand nombre Et je pense que c'est important D'inonder les réseaux sociaux De choses positives Des choses en fait Qui vont nous aider À vivre mieux Et je suis heureux Je fais des vidéos sur ma vie Franchement vous êtes aigris On peut se moquer gentiment Parce que c'est un type de personnage et tout Moi évidemment j'en rigole On fait des blagues Mais est-ce qu'il y a de quoi haïr ? Non Il faut de l'argent Je vais pas vous mentir Et mon travail ne me suffit pas Parce que j'ai des petits revenus Et en fait J'avais pas envie de lancer des collectes Il y a des gens qui m'ont dit Pourquoi tu lances pas un financement participatif Et tout ça Mais ça me gênait un petit peu J'avais l'impression de faire l'aumône en fait Et en fait je me suis dit Bah pourquoi pas en fait proposer autre chose C'était Le perso restaurant d'orgueur Ok donc non Les chanteuses gagnent un peu de sous comme ça Mais en même temps du coup là Elle crée du contenu Et elle fait sa marque Sauvageone quoi Mais elle a dû partir Pour lancer quand même le projet Il fallait une réserve de thunes quoi Elle a pas démarré avec Sacs en balle A la fois mettez dans mon projet Donc faire un don Mais en échange avoir quelque chose Et c'est pour ça que j'ai lancé Donc les petits shirts Sauvageone Ok ouais Je me suis dit ça pour être sympa Plutôt que de demander de l'argent aux gens Et bah de leur dire Bah si vous voulez me faire un don Moi je vous offre un cadeau D'ailleurs si vous voulez soutenir mon projet J'ai créé un compte Tipeee Pour récolter Et ouais ça va Bah si vous voulez la soutenir n'hésitez pas Bon c'était il y a 9 mois Je sais pas où ça doit exister toujours On échange de plein de petites contrepas Bon bah on a un peu compris Attends attends ce qu'il y a un truc La vie nous offre des clés Là j'ai quand même envie de l'avoir Là ça veut plus du lore Elle va à nouveau revenir Dans les trucs un peu spirituels J'ai un peu envie de voir Ou alors on reste dans le sujet Parce que là il y a avantage et inconvénient De ce mode de vie Ah on reste encore un peu Non je commence à m'attacher Je commence à m'attacher Et c'est quoi toutes ces clés ? Ah oui mon trousseau de clés C'est un trousseau Mais écoute je suis une grande collectionneuse de clés Alors grande collectionneuse non j'en ai pas non plus tant que ça Mais en fait tu sais je pense que la vie Tu sais on parle de la clé du bonheur Oui Et en fait je pense que réellement Non comment ça ? Ah oui la clé du bonheur Pour être heureux on a besoin d'avoir des clés Parce que dans la vie on a toujours des problématiques Et c'est ça qui nous serait C'est ça qui nous rend malheureux On est toujours confronté à des problèmes Et c'est un peu comme des portes qui sont fermées tu vois ? Quand on veut réussir Pardon mais c'est... Pardon pardon Mais en fait c'est quand même J'ai pas envie de me moquer complètement Parce que je ne me moque pas d'elle Et c'est pas méchant mais c'est comme elle fait des persos En fait elle fait des persos Que parfois si je voudrais caricaturer Que je voudrais les imiter Il dirait des trucs comme ça Et qu'on n'y arrive pas Les problèmes c'est un peu comme des portes fermées tu vois ? On a l'impression d'être coincé dans notre vie De pas réussir etc Mais c'est adorable en vrai J'ai énormément souffert de ça Je pense depuis que je suis toute petite J'ai eu l'impression en fait Que j'avais les portes qui étaient fermées Même tu sais quand tu n'es dans une certaine famille Alors par contre quand on se déplace avec la tronçonneuse Il faut la tenir par la lame C'est comme les ciseaux et les couteaux Attention Et ben tu sens que les portes Elles sont fermées pour certaines choses Et moi en fait dans ma famille On est une famille très modeste J'avais l'impression que les portes elles étaient fermées Sur plein de choses Parce que ben j'avais pas la chance d'avoir une famille Qui avait de l'argent Qui pouvait me faire accéder à certaines choses Et puis après ça a été ben les portes fermées Au niveau professionnel Ok elle dit quand même du coup Bon voilà elle vient pas d'un milieu riche quoi Comme l'a dit tout à l'heure Ses parents un peu agriculteurs tout ça Bon euh Elle a quand même su mettre en place tout ce truc là En étant chanteuse Comment elle a fait un premier capital sans même euh Chanteuse Pas des parents Activité artistique Pas encore créatrice de contenu vu qu'elle le fait autour de son activité là Pas de financement participatif D'où vient l'argent ? Ouais ça doit être un prêt Ouais ça doit être un prêt Et même d'ailleurs jamais de la vie j'aurais cru un jour être propriétaire de ma maison Et de mon terrain Et je pensais que j'avais des portes qui étaient fermées Et en fait la vie je trouve qu'elle est vraiment belle quand elle t'apporte des clés Ça vient par des rencontres Ça vient par des choses que tu apprends de la vie Moi ça a été des livres que j'ai lus Ça a été des... Comment la technomédecine va bouleverser l'humanité ? La technomédecine ? La mort de l'amour La technomédecine ? C'est quoi la technomédecine ? Est-ce un futur thème de live ? Post-humanisme ? Révolution transhumaniste ? Ça a à voir avec le transhumanisme et tout ? La technomédecine ? Vibe complot ? La médecine à 200 BPM ? La mort de la mort de Laurent Alexandre ? Et si nous devenions immortels ? Quoi mais c'est dans le délire un peu... Oui transhumanisme et comment on avait vu le biohacking et tous ces trucs là alors ? Ok, c'est intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant Regardez ! Et ça a été beaucoup de rencontres épisées C'est intéressant Et qui m'ont apporté autant de clés Et qui m'ont permis aujourd'hui d'être heureuse tout simplement Et de pouvoir vivre mon rêve Et je pense que tu vois, c'est ça qui est important De collectionner des clés Toutes les petites clés que la vie elle peut nous apporter Tout simplement pour ouvrir toutes ces portes Toutes ces portes qui étaient fermées aujourd'hui elles s'ouvrent ! C'est une très belle symbolique C'est un perso voilà C'est un peu comme Jean-Claude Van Damme mais en version... Ok passe partout Il a dit c'est un peu comme Jean-Claude Van Damme il lui a dit C'est une porte qui était fermée aujourd'hui elles s'ouvrent Voilà C'est une très belle symbolique T'es un peu comme Jean-Claude Van Damme mais en version féminine Ouais d'ailleurs on m'a appelé... Oh pardon C'est un compliment ça on dit ça à quelqu'un dans ses yeux On lui dit ça Il lui dit ah ouais bah c'est super Tu racontes vraiment beaucoup de conneries non toi ? C'est ça qu'il lui a dit Jean-Claude Van Dianne Jean-Claude Van Dianne C'est pas étonnant On pourrait t'appeler Jean-Claude Van Dianne Ouais c'est vrai c'est vrai On me demande souvent Mais t'es terrible cet échange Quels sont les avantages et les inconvénients de ce mode de vie que j'ai embrassé ? Alors c'est difficile de répondre à cette question parce qu'en réalité Mais le temps n'existe pas chez elle C'est trop tôt Arrête c'est trop tôt En réalité c'est pour ça que j'ai choisi cette vie là Les gens par exemple voient comme un inconvénient le fait que j'ai pas eu l'électricité en appuyant sur on et sur hop sur un bouton où t'as la lumière tout de suite et où t'as pas l'eau chaude comme ça et où... Attends ça ? On est à l'intérieur là Oui d'accord Ok Off sur un bouton où t'as la lumière tout de suite et où t'as pas l'eau chaude comme ça et où évidemment qu'il y a des choses qui sont plus compliquées que le mode de vie que j'avais avant Mais pour moi c'est pas des inconvénients en réalité En fait les choses qui sont plus difficiles Ça a l'air sympa quand même C'est ça que je cherchais dans ce mode de vie là Les avantages évidemment que ça je peux en parler pendant 1000 ans L'avantage de vivre au calme de vivre en prenant son temps de vivre dans la nature d'observer les éléments de vivre avec les éléments Mais les inconvénients n'en sont pas réellement Parce que j'aime J'aime vraiment la difficulté de cette vie là Parce que ça redonne le goût des choses On redécouvre la saveur des choses Comme ça je veux bien... Franchement ça j'y crois Les choses sont plus compliquées Les choses sont plus difficiles Tu reviens tellement à des petits trucs essentiels C'est peut-être parce que j'ai eu que ça Cette semaine Bon je ramène pas à ça Désolé je vais encore reparler de mon chien Et il y a vraiment ce côté où du coup On s'occupait plus En fait je suis étonné J'ai pas pu me poser un moment pour travailler Tout tourne autour de lui comme ça Et en plus tu vois Le monde au travers de ses yeux Qui est en train de comprendre de plus en plus de choses Et tout redevenait tellement plus simple De le voir être content Pour un petit truc Ou de passer juste un petit moment Dans ses yeux de chien Et alors que de toute façon je ne m'occupe que de ça Que autour de lui comme ça Il y avait un côté genre Waouh mais en fait la vie C'est tout simplement ça en fait C'est tout simplement ça Et je comprends le lien avec Ou même comme je vous disais Quand j'allais me balader dans la forêt Quand j'étais pas bien à l'époque Comme ça il y a un côté Ouais ouais c'est vrai C'est vrai Mais on reprend Je comprends Ce plaisir en fait Qu'on a perdu je pense Dans des modes de vie plus modernes Où tout est facile Là tu vois c'est assez triste C'est une clé en fait Il y a énormément de débit Normalement ça coule Je pense que c'est pour ça Que les gens font des enfants aussi Putain ouais Mais j'ai repensé au thème Qu'on avait fait les enfants Parce que cette semaine J'ai eu plein de déclics Je comprends le truc En effet là De voir en fait qu'il change Et qu'il vit des petits moments Comme ça à lui Qui sont super Tu les vois au travers de ses yeux Et ça met trop bien en fait Tu vois la simplicité du monde Au travers de sa pureté Et c'est un sentiment assez unique Et je me suis dit à mon avis du coup Les gens qui font des gosses Ils doivent avoir ce délire là Ça doit être sur des leviers Un peu similaires Alors là c'est mon petit potager Bon il est un peu sur la fin là Je dois dire Parce que c'est la fin de l'été Il a fait très chaud Il a tout cas énormément souffert De la sécheresse Et puis j'ai pas eu beaucoup de temps non plus Pour m'en occuper cette Au moins pas que les mato-sceptiques Non mais ça je crois que les gens Qui font ça sont quand même Full écolo quand même Il faut quand même une logique sinon Dernière semaine Je dois avouer Donc ne soyez pas trop critique Sur l'état du potager Mais j'ai quand même de belles tomates Qui sont arrivées hyper tardivement Bon pas que hein J'ai aussi des poivrons Des aubergines Des concombres J'ai eu un petit peu de tout Des blettes Du basilic Bon je vais pas vous faire un garden tour Mais j'ai aussi des plantes aromatiques Etc voilà Oui bon y'a pas de quoi se nourrir 100% du temps avec ça quoi Donc y'a quand même des courses Qui arrivent par hélicoptère Quand même des petits sacs carrefour Qui arrivent en hélico Petit potager Bon pour l'instant ça suffit pas du tout Pour être autonome Ah oui Au niveau alimentaire Je commence très petit J'ai pas encore eu énormément De temps à m'y consacrer Pour améliorer la terre Parce qu'il faut vraiment Travailler la terre Pour la rendre un peu plus fertile Les vers de terre La permaculture là Les vers de terre qui travaillent Beaucoup pour l'année prochaine Je pense que j'aurai un peu plus de temps Espérons le cet hiver Pour travailler ma terre Pour la saison d'après quoi Ok Si je devais donner un conseil A quelqu'un qui voudrait se lancer comme moi Dans un projet de vie en autonomie Ça serait lance toi Merci En fait lance toi Parce que moi ça a été un saut dans le vide Et je pense qu'il n'y a que cette solution là Parce que si on rêve Après en vrai Le faites pas Si vous voulez fuir la vie Et que vous êtes en dépression Parce que apparemment Ça a l'air d'être Il faut beaucoup d'énergie Il faut être organisé Il faut faire plein d'efforts et tout Donc euh Si vous savez pas sortir de votre lit tellement vous êtes mal Peut-être le faites pas hein Parce qu'après Réfléchis trop on se lance jamais Dans un projet pareil Donc moi si j'avais un seul conseil C'est lance toi et fais toi confiance Parce qu'en réalité Et on s'adapte Moins dans la tête Plus dans les émotions Qu'est-ce que te dit ton corps Des solutions on en trouve Et les réseaux sociaux sont utiles aussi Parce qu'il y a beaucoup de chaînes Qui parlent de la vie en autonomie Et moi ça m'a beaucoup aidé aussi Et je me suis dit Bon si eux ils y arrivent Pourquoi pas moi Et j'ai regardé beaucoup de vidéos Qui m'ont appris Plein de petites astuces Plein de choses en fait Pour mettre mon mode de vie en place Et voilà Lancez vous les gars Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité Il faut vraiment apprendre En acceptant que l'on ne connait rien Et qu'on est tout petit Et qu'aujourd'hui L'être humain fait tout de travers Quasiment tout de travers Et moi j'arrive toute petite Comme ça là Avec mon ignorance Et mes gros sabots d'être humain Et j'arrive dans cette nature Qui est grande Qui est forte Qui est puissante Qui pousse de tous les côtés Je mets l'hélicoptère qui se pose Avec ses hélices Il défonce tous les arbres Et tout comme ça Et nous on vient là Comme ça voilà Et je viens et je lui ai dit Nature est-ce que tu m'acceptes ? M'acceptes-tu au sein de De ton net ? Et qui a aussi ces difficultés Les difficultés climatiques etc. Et il faut que j'accepte Bah d'être toute petite Et de venir ici Pour me faire ma petite place Et de respecter Tout ce qui m'entoure Tout ce qui m'entoure Et d'apprendre d'elle Plus que ce que moi j'ai à apprendre En réalité Donc courage Apprentissage C'est vrai C'est vrai qu'au moment où elle parle Comme ça il y a un scooter Qui arrive derrière elle Mais la commande La commande c'est pour vous ? Humilité Merci Le conseil que je donnerais Aux gens qui me regardent Et surtout aux générations Bah vous êtes en retard Si si vous êtes en retard Bah si ça me fait chier Vous êtes en retard quoi Alors c'est peut-être un petit peu bateau Mais c'est de sortir de sa zone de confort Et sortir de sa zone de confort C'est aussi d'accepter des fois De se mettre en danger Et je pense que toute la thématique Ouais pour ce qui reste On va en finir son propos mais Je suis feral C'est beaucoup ça C'est à dire que l'être humain Il a subi une forme de domestication Quand on parle d'animal domestique C'est un petit animal Qu'on va mettre dans une petite cage On va lui donner à manger Il va perdre son instinct Et il va plus chasser Pour se nourrir On va lui donner tous les jours Quotidiennement Ses petites croquettes Sa petite pâte Oui et alors ? On va lui offrir une sécurité Parce qu'il sera Il sera plus en proie à des prédateurs J'élève mal mon chien C'est ça que tu es en train de me dire ? Il sera plus livré à lui-même etc On lui offre une forme de sécurité On l'enferme On lui apprend à pas mordre A ne plus mordre On va lui rendre la vie confortable Et ça on appelle ça la domestication J'ai pas envie qu'il me morde moi Et je pense que l'être humain Elle a subi une forme de domestication Et moi mon projet J'ai perdu point à quel point elle dit Qu'il y a plein de trucs à apprendre Qu'il faut être humble Mais en nous expliquant les choses Comme si elle savait tout Ouais c'est souvent le paradoxe De gens qui disent ça Mais après c'est... C'est un projet de dédomestication C'est vraiment de renouer Avec notre instinct Et je pense que ça On est bien obligés Quoi là si elle prend un chien Elle danse un truc Elle l'élève pas Et elle va la... Elle sort de notre zone de confort Même hors moi en fait Pour nous acclimater Pour nous adapter Pour nous adapter Pour nous renforcer Pour évoluer Voilà c'est le seul conseil Je pense que je pourrais donner Sorter de votre zone de confort Et... Laissez la vie opérer Et faire de vous Un être évolué Merci à Diane pour son invitation N'hésitez pas à suivre ses aventures Sur ses réseaux sociaux En vrai ouais Fait de mal à personne Elle est là C'est un perso C'est un perso un peu cliché Voilà Machin La spiritualité Le truc Mais je crois qu'en faisant ça Elle se sent bien Pourquoi pas en fait Franchement J'ai du respect pour ça Et en même temps Elle était rigolote Les clés et tout Ma grande soeur a vécu ainsi Je vous montre un peu les com Ma grande soeur a vécu ainsi Une grande partie de sa vie Et encore aujourd'hui C'est un choix de vie très courageux La lumière Voilà qui tuait Diane J'ai 50 et un jour Je vivrai comme ça Un jour en camping-car J'admire cette personne Merci pour la mise en lumière Ouais Y'a pas de quoi Y'a pas beaucoup de quoi En même temps Il faut dire Que c'est pas sa chaîne Mais que c'est La chaîne du Yann là Qui a fait un portrait Sur une autre personne Donc c'est pas pareil aussi Ouais Par contre Franchement elle est bien Je trouve en marketing Avec Sauvageone Son petit machin Ok Feral Enfin je pense pas mal Y'a un sens Et elle est là comme ça Dans sa petite pièce Elle fait du son Machin Elle fait de la Voilà elle est là Avec ses petits diapasons Son gong En vrai elle doit kiffer Et je lui envoie beaucoup de force D'ailleurs Parce que si Mephisto Est du coup décédé Sur les derniers mois Enfin Récemment D'après l'info chat Bah force hein On peut écouter ce qu'elle fait Mais comment je trouve ça moi Vous voulez aller voir sa chaîne Ah voilà Youtube je suis Feral Salut à tous Bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère Alors attendez Hop Ça c'est sa chaîne Et vous n'allez pas l'embêter Oui mais l'abonnée Feral Animal domestique Retournée à l'état sauvage J'ai tout quitté Pour une vie de sauvageone Au cœur de la forêt Méso autonome Vie hors réseau Non accordée à l'eau Et l'électricité publique Au cœur de la forêt Site isolé Accès exclusivement à pied Permaculture Avant tout Rérodonné Roadtrip moto Et Kangoovan Ça c'est une chanson ? Nan 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 Oui là j'ai pas encore lancé, c'est moi qui fais ça avec mon micro et l'autotune, je mets la chanson maintenant. Suis pas, tu vois, d'un rêve que tu maîtrises, m'envoie, je m'enlisse, je plonge dans la douleur. Bah allez, ça va ? Dans un œil si profond tu as trouvé le sommeil. Le sommeil ? Qu'y a-t-il ici-bas pour rester en éveil ? Une illusion de toi et le mensonge des autres qui se cherchent au travers des images d'apôtres et jamais ne trouvent rien. Le sommeil est ton loup et il se joue de toi. Ainsi, tel un aveugle, tu recherches de tes doigts. Te contacher, sentir, t'accrocher et survivre. A vide de plaisir, qui dans sa solitude ne ressent plus rien. Dans ton esprit, tu te fâches. Comme les esprits, tu sondes, tu deviens un magicien. C'est pour ça que je bois, c'est pour te rendre ivre. J'ouvre un œil et puis deux, tes ombres t'en... Ah, c'est moi qui fais ça. On enflamme nos corps sans embrouiller le feu. Nos yeux figés se croisent d'une expression à garde. Tous me regardent mais jamais ne voient rien. Je ne suis pas... Au plus profond de l'être... Bon, allez, allez. Madame Diane, franchement Stella, écoute, bon perso, on t'adore. Ici, non mais parce que... À chaque fois, moi, j'aime bien qu'on rigole mais ça me fait toujours... J'aime pas de me dire si la personne, elle le voit et après elle le prend mal. À chaque fois, j'aime pas. Donc là, franchement, force à toi. T'es dans la forêt, la chanson et tout. Et franchement, nickel quoi. Sous-titrage ST' 501